Depuis deux ans, le club va très très bien, fonctionne bien, que ce soit au niveau de la formation, que ce soit au niveau de la sélection féminine, on développe aussi la sélection foot-sale. Donc de ce côté-là, on est très heureux, ça travaille bien. Au niveau de la formation, on sort de plus en plus de jeunes, ça aussi c'est un élément important. Au niveau des filles, inutile de s'attarder, ça fonctionne vraiment très très bien, que ce soit au niveau des jeunes, mais aussi au niveau de l'équipe une. Et le foot-sale grandit aussi, donc c'est vraiment un bilan positif. Le bilan qui est plus compliqué jusqu'à présent aujourd'hui, c'était effectivement, ou en tout cas depuis un an, un peu plus d'un an, c'est la locomotive du système, c'est l'équipe professionnelle, parce que ce club avec les infrastructures, avec ses partenaires, ses supporters, avec toute l'attractivité qui peut dégager, mérite de jouer plus haut, tout le monde en a conscience. Et malheureusement, l'an dernier, on a raté notre saison, et on a fait un début de saison très très poussif. Donc l'idée et la feuille de route, c'est de travailler sur le chemin, sur ce qui doit faire gagner l'équipe. Et donc ça, ça passe par du travail au quotidien, par du management, par la gestion de groupe, par être très clair dans ce qu'on doit demander aux joueurs, et dans ce qu'on attend d'eux, dans le relationnel avec le club, avec les partenaires, avec les supporters, c'est un ensemble de choses, qui fera qu'à un moment donné, la dynamique sera forte, elle sera présente, et c'est cette dynamique qui permettra au club d'avancer. C'est clair que la Ligue 2 fera progresser le club, c'est évident, et on sait que c'est indispensable. Mais encore une fois, la montée, ce ne sera que le résultat de ce qu'on fait au quotidien, donc que les supporters, que les partenaires et que les médias soient omnibulés par le résultat, c'est logique, et il faut l'accepter quand on est dans ce job, dans ce métier. Mais moi, mon métier, et celui de l'entraîneur, et celui des joueurs, c'est d'essayer de trouver les ressources, de trouver les moyens qui font qu'on est performant, et c'est ça qui est important, c'est qu'est-ce qui fait qu'on est performant sur chaque club. Il y a plein de paramètres, c'est la difficulté du football, vous savez que le football et le sport sont aucun doute, où il y a plus d'incertitudes, la gestion d'un club, c'est plusieurs paramètres, donc il faut qu'à un moment donné que tous les paramètres aillent dans le bon sens, et quand tout va dans le bon sens, on peut espérer effectivement avoir des résultats. Si ce n'est pas le cas, il faut se battre, et puis essayer de trouver des solutions, pour qu'à un moment donné, effectivement, cette dynamique existe, parce que c'est la dynamique qui fait avancer les clubs de national, les clubs de l'île 2, et qui peut nous permettre d'avoir des bons résultats.